Bonjour tout le monde et bienvenue sur Stratégie Digitale. Je vous disais tantôt qu'on était à Ethic, la grande école de l'internet. Depuis la révolution numérique on assiste à un bouleversement au niveau des formations de l'école et aujourd'hui on a le privilège d'avoir avec nous sur ce plateau M. Denis Chomel, cofondateur et directeur des admissions chez Ethic. M. Chomel, bonjour. Bonjour Elia. Comment allez-vous ? Je vais faire fort bien. D'accord. J'ai une maladie incurable, moi je suis de bonne humeur. Comme d'habitude. M. Chomel, toujours de bonne humeur et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Alors M. Chomel, on va parler de marketing digital, de communication digitale, de la transformation digitale. Qu'est-ce que cela représente pour vous qui êtes cofondateur, directeur à Ethic ? Il y a effectivement 20 ans je pense que le point de vue a changé. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans il y avait une émergence qu'on pouvait appeler le digital. Aujourd'hui ce que je dirais c'est qu'on est au moment du digital. C'est-à-dire que tout est devenu digital. La communication, le marketing, mais nos façons de travailler, nos liens sociaux, notre façon de créer de la valeur en entreprise. Et donc aujourd'hui je pense qu'il ne faut plus parler du digital, mais il faut prendre conscience qu'on est au moment du digital. D'accord. Et comment est-ce que là tout de suite on se dit bah écoute si j'ai envie d'apprendre l'intervent, si j'ai envie d'avoir des méthodologies, il faut que je parte à Ethic ? Pourquoi c'est Ethic-là plus que l'autre ? Enfin différemment. Le point de vue, le fait d'avoir une vision, on a toujours prené, on a toujours dit deux choses. La première c'est apprendre c'est rien, c'est de se lever le matin, c'est compliqué. C'est une façon de dire qu'il faut avoir du sens, il faut donner du sens aux choses, il faut avoir une vision. D'accord. Il y avait d'abord ce positionnement de dire, il faut arrêter de raisonner en silo, école d'ingénieur, école de commerce, école de design, c'était bon pour ma génération. Ok. Et qu'aujourd'hui, il faut non pas être généraliste, mais avoir une vision globale. Les entreprises ont besoin de compétences, de performances collectives. Et donc on a beaucoup, beaucoup, et on insiste beaucoup sur cette notion de travailler ensemble. D'accord. Voilà, d'apprendre ce que c'est qu'un workflow. D'accord. Comment est-ce qu'un designer, designeuse travaille avec une développeuse, un développeur en informatique, des choses comme ça. D'accord. Tout à fait. D'accord. Monsieur Denis Chumel, est-ce qu'il y a un conseil d'administration qui est autour de ce projet ? Comment est-ce qu'on se positionne ? Comment est-ce qu'on essaie de se présenter numériquement sur Internet ? Ou il y a un département spécial ? Comment en fait s'organise la communication ? Alors, il y a effectivement, donc il y a effectivement différents cercles. Il y a des gens qui sont dédiés à leur projet. D'accord. Dans la présence numérique, ce soit. Mais à qui on parle ? Exactement. Voilà, à qui on parle ? Et quand on dit à qui on parle, pour une école, on pourrait dire, c'est simple, des gens qui cherchent une école. Bien sûr. Au-delà de ça, en fait... Au-delà de ça, il y en a qui sont pas encore, qui sont en première et qui sont à un an et demi de leur choix. Il y en a qui sont en terminale. Il y en a qui sont mutés. D'accord. D'accord. Il y en a qui sont pas dans la bonne école. D'accord. Exactement. Voilà. Il y en a... Il y a des reconversions. Il y a des reconversions. Tout à fait. Il y a des poursuites d'études. Il y a des gens qui habitent dans Paris à... Il y en a des gens qui habitent en province. Il y a des gens qui habitent à l'international. Tout à fait. On n'a pas des prospects. D'accord. On a des communautés spécifiques et précises de gens qui s'intéressent à soit nos produits, soit nos services. Tout à fait. C'est bien ça. On n'a pas des prospects, mais on a une catégorie, on a une communauté en fait avec... Des communautés. Des communautés, tout à fait. J'ai une question. Je connais le site internet de Ethic, LinkedIn, Facebook et tout. Est-ce que lorsqu'on a des étudiants, en fait, qui pratiquent la data, qui font des sites internet, qui sont MBA, marketing digital, est-ce que ces étudiants arrivent à intervenir dans le développement de la présence numérique de Ethic ? Alors, c'est évidemment... C'est un de nos gros sujets du moment. Devenir encore plus une école qui soit étudiant centrique. Voilà. Student centrique. Donc vous avez parlé tout à l'heure de confinement, de Covid. Comment est-ce que Ethic est arrivé en fait à gérer, on va dire, cette situation ? C'était presque comme un exercice en live de tout ce que l'on enseigne. Et quelque part, la situation sanitaire est métaphorique de nos propres enseignements. Les étudiants qui nous disent eux-mêmes, on est en train de se former à, de toute façon, la façon dont on va travailler. Ça nous a, nous, ouvert beaucoup d'opportunités. Si on avait proposé, il y a trois ans, de dire, vous pouvez les suivre à distance, nous, on n'était pas équipés, on n'avait pas les propos. En tout cas, le 16 mars 2020, du jour au lendemain, effectivement, on est passé sur différents états du distanciel. C'est une véritable accélération de l'ensemble des dispositifs. D'accord. Et il y a une mutation qui est en train d'être accélérée par la situation sanitaire. D'accord. J'étais sur un salon étudiant au tout début, entre 2002-2003, et il y avait un logo de l'école à l'époque qui était vert. Et il se trouve que j'avais, ce jour-là, une écharpe verte. D'accord. Parce que je devais trouver qu'elle était jolie, le jour-là. Et cinq fois dans la journée, les gens m'ont dit « Ah, c'est super, tu as mis l'écharpe de ton logo ! » J'avais absolument pas l'air. Le lendemain, je l'ai remis, et puis après ça, je l'ai remis. Et puis, c'est devenu tellement qu'un jour, on a repeint, on a fait les travaux dans l'école, et on a dit « Ah, si on peignait le bord des portes en vert, ce serait super ! » Et puis après ça, c'était « On va acheter des rideaux. » « Prends des rideaux verts ! » Tout ça, c'est arrivé parce qu'un jour, une personne m'a dit sur un salon, c'est vachement bien que tu as mis l'écharpe de la Céline de Tarare. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai rien à l'enlever. Qu'est-ce qui est passionnant pour vous, en fait, dans toute cette aventure éthique, digitale ? Qu'est-ce qui est passionnant pour vous ? La curiosité. Apprendre. Je ne suis pas gamer, moi. Mais par contre, je vois bien à quel point c'est passionnant, à quel point ça ouvre un sens. Je lis beaucoup, beaucoup de choses sur l'évolution des sociétés humaines. Jared Diamond, Arizni Sapiens, des livres comme ça, j'aime beaucoup. C'est de comprendre, là, au temps présent, qu'est-ce qui est en train de se passer. D'accord. Ok. Alors, on est malheureusement à la fin de cette interview. Monsieur Chomel, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. On vous laisse évidemment le mot de fin. Je sais que vous avez forcément quelque chose à vous dire à tous ces internautes, fans de stratégie digitale, de communication. Voilà. D'abord, longue vie à cette émission, à cette chaîne et à ce que vous faites. C'est ma phrase du jour. Le marketing digital, c'est l'art d'aimer ses clients. Merci. 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 Merci.